Vous êtes à la bonne adresse et au bon moment si vous nous rejoignez ce soir, estimez-vous heureux parce que vos prochaines 45 précieuses minutes seront garnies. Vous nous regardez aussi bien au pays qu'à travers le monde, sans doute vous constatez que le vent de la révolution de la modernité frappe sur la RTGA et ce n'est qu'un début. Et donc, les heures des news, votre magazine d'information non-stop de ce soir, on sera politico-sécuritaire. On reviendra ce soir sur cette déclaration qui fait de plus en plus infler la polémique ici dans la ville haute. La déclaration du président de la commission électorale, Corné Nanga, qui voudrait bien solliciter auprès de la cour constitutionnelle une petite extension qui ne sera pas éternelle, dit-on, pour, en question de lui permettre de bien organiser les prochaines élections, déclarations qui, sans doute, est en train de susciter des théories de combats orateurs dans la classe politique. On verra ce qu'il faut faire pour sauver ce qui l'est encore ou ce qui peut l'être encore. Et puis, en sécurité, on verra ces conflits intercommunautaires entre Hutu et Nandi, un orkivu conflit qui, il faut le dire, aujourd'hui est en train de prendre des proportions socialement et médiatiquement exponentielles. Comment faire pour que les deux communautés du nord qui vous fument le calumet de la paix et trouvent un common ground ? On va en parler ce soir, notamment avec Juvenal Mounoubo Moubi. Il est chargé de relations extérieures au sein de l'UNC. Il est député national élu de Walikale, notabilité du nord qui vous. Et au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes rapporteur de la sous-commission forces armées, sous-commission de la commission défense et sécurité. Juvenal Mounoubo, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je rappelle à tous que vous êtes notabilité du nord qui vous. Je voudrais, première question pour vous, savoir ce qui vous inspirent ces conflits qui, il faut les dire, je le disais d'ailleurs au début de l'émission, sont en train de prendre de proportions, somme toute exponentielles. Au fait, il faut parler des tensions inter-ethniques. Ce n'est pas encore un conflit. On tend vers un conflit parce que... En fait, il faut agir vite. Ce qui est là est le risque, effectivement, d'escalade entre les communautés ethniques ou non qui vous. Et il faudrait se poser la question pourquoi. Et surtout, pourquoi cette période ? Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une année électorale et on ne voudrait pas entendre des choses comme ça. C'est la question, justement, que je voudrais vous poser parce que l'expérience démontre que chaque processus... Oui, allez-y. Quand il y a un conflit comme ça, on peut toujours émettre des hypothèses. On se dit, est-ce que c'est lié à l'insuffisance de la couverture du territoire par l'État ? Parce que la réalité, c'est ça. La couverture en termes de contrôle de l'État pose encore problème. C'est de là où on parle du besoin de restaurer l'autorité de l'État. Parce que j'imagine que là où existe l'État, c'est-à-dire l'armée, la police, la justice, je ne crois pas que des groupes armés puissent jouer à l'instrumentalisation. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui instrumentalisent les autres. Pourquoi ? Parce que l'État est là pour réguler, pour recadrer. Même si on ne peut pas être derrière chaque individu ? Oui, mais quand même, on ne saurait pas imaginer des endroits où il n'y a pas l'armée, il n'y a pas la police, mais il y existe des FDLR, par exemple. Ou le groupe Maïmaï, ou le groupe Niatoura. Ça veut donc dire qu'il y a un besoin urgent, réel, de restaurer l'autorité de l'État. Amérique, par exemple, il n'y a ni FDLR, ni ADEF. Peut-être. Est-ce que c'est lié au pouvoir politique ? Est-ce que c'est lié au foncier ? Il y a beaucoup d'hypothèses. Moi, je ne suis pas à mesure aujourd'hui de vous confirmer ces hypothèses. Il faudrait effectivement que le gouvernement s'y penche. Il faut que le parlementaire aussi, le parlement s'y penche au cours de cette session. Pourquoi ? Parce que cela est en train de se développer. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais déjà, si le gouvernement restaure l'autorité, son autorité là-bas, parce que les foyers de tension identifiés, c'est vers Miriki, dans le nord-est de Walika. C'est beaucoup plus vers Miriki, dans le sud de Loubero. Eh bien, si on y déploie la présence de l'État, l'armée, des militaires qui viennent là-bas pour sécuriser tout le monde, pour sécuriser le territoire, des policiers bien équipés, et pas comme les policiers qui étaient à Massy ces dernières mois. Là, il y a cinq commissariats de la police à Massy, si vous avez suivi, qui ont été contraints de fermer les portes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'équipement devant la menace des groupes, des milices. Vous voyez ? Donc, il faut travailler surtout sur cet angle-là. C'est important. Et vous revenez de vos vacances parlementaires. Je suis sûr que vous avez eu le temps de prendre l'angle avec ces communautés. Vous-même, de toutes les hypothèses émises sur ce plateau, laquelle vous semble être beaucoup plus pertinente. Le gouvernement estime que ces tensions sont instrumentalisées par des FDLR. Oui, mais le gouvernement ne devrait pas dire... Tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est de se manifester qu'il existe là-bas. C'est ça. En tant que député national, c'est ce que je demande au gouvernement. Démontrer qu'il existe non seulement à Kinshasa, qu'il existe à Goma, qu'il existe un peu partout. Et la manière de le faire, c'est d'y déployer son autorité, tout simplement. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit pour la première fois. Il y a même l'accord 4 d'Addis-Abeba qui a été signé. Et comme premier engagement que le gouvernement lui-même a pris, c'est l'engagement de restaurer l'autorité de l'État. Donc, c'est là. Moi, je crois que si cela est fait, je ne crois pas qu'il y ait des individus plus forts pour diviser le genre, pour commencer un conflit interethnique. Il faut savoir que cette zone a déjà connu des conflits interethniques. Au début des années 90, je crois en 93, il y a eu un conflit interethnique au Nord-Kivu et qui a été dévastateur. Il y a eu des morts. La zone de Massy, qui était considérée comme une zone verte avec des vaches, eh bien, elle est devenue une zone rouge. Et donc, on devrait tirer des leçons de ce qui s'est passé. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut aussi que des leaders aient un langage clair aussi, comme moi, j'essaie d'avoir ce langage clair. Un langage de paix, appeler les gens à se désolidariser des groupes armés. Vous estimez qu'ici, il y a des politiques qui tirent les ficelles dans cette affaire ? L'instrumentalisation politique ne peut pas manquer dans ce dossier. Je ne saurais pas vous dire qui instrumentalise. Je ne peux pas vous donner une liste de ce qui instrumentalise. C'est le travail du gouvernement, c'est le travail de la justice, c'est le travail même du Parlement. Mais il faut savoir que des tensions comme ça ne pourraient pas persister s'il n'y a pas des tireurs de ficelles. Ça ne pourrait pas manquer, en tout cas. Et beaucoup évoquent une éventualité sur un impossible conflit foncier et comment expliquer que, pareil, tensions arrivent toujours au moment des élections. Comment expliquer cette attitude ? Il faut d'abord savoir que, est-ce que nous croyons tous aux élections ? Sommes-nous tous prêts à aller aux élections ? C'est ça la question. En répondant à cette question, je crois que ça peut nous permettre d'avancer un peu dans les analyses. Une autre question, par rapport, évidemment, à ce qui se passe là. Une autre question. Avons-nous tous des discours ? Des bons discours en termes de projet de société ou d'expliquer ce qu'on doit faire lorsqu'on veut se faire élire député ou lorsqu'on veut avoir un mandat du peuple ? Est-ce qu'on a toujours les discours et les bons ? Quel est le discours qui passe facilement dans nos pays, en Afrique subsaharienne ? C'est le discours divisionniste. C'est souvent ça, le problème. Et donc, on manipule l'électorat. On manipule une masse des gens, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup étudié, à sa cause. On joue à la victimisation. C'est souvent ça, ce qui se passe en Afrique. Et c'est bien dommage. Raison pour laquelle, à la veille des élections, il y a souvent des choses comme ça. Mais il appartient à qui de remettre de l'autre ? C'est à l'État. C'est au gouvernement. C'est notre forteresse. C'est le gouvernement qui est la forteresse du peuple. Et nous avons un gouvernement. En tout cas, jusqu'aux prochaines élections législatives, nous avons un gouvernement. Mais si ce gouvernement est là, il doit agir. Et en tant que député élu au Nord-Kivu, tout ce que je demande, c'est de renforcer la présence de l'État. Tout simplement. Tenez, il y a des territoires comme le mien, Oualikale, vastes. Ces territoires, l'administratrice du territoire, c'est une dame. Elle n'a pas la possibilité d'aller faire la supervision des activités à travers les territoires. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est enclavé. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et puis, c'est insécurisé aussi. Donc, voilà. Et cette zone n'est pas sous contrôle, notamment, des casques bleus des Nations Unies ? La présence de l'État y est. D'abord, il y a la présence de l'État y est, mais elle est très faible, cette présence. Dans les 100% de la couverture, enfin, de la superficie du territoire, si je dois vous parler de la présence de l'État, je crois que ça ne dépasse pas 40%. Et le reste, c'est le joug de groupes armés. C'est soit les groupes armés étrangers, c'est soit les Maïmaï. Il y a plusieurs groupes Maïmaï dans cette zone-là. On sait que c'est des zones minières très convoitées. Il y a eu, dernièrement, cette reprise des coopérations entre... Évidemment, vous parlez des minéraux, ça a toujours été le nerf de la guerre. Mais on n'a jamais fait une traçabilité aussi. Parce qu'il faudrait instaurer un système de traçabilité pour qu'on sache qui exploite les minéraux. Ce n'est pas n'importe qui qui doit exploiter les minéraux. Ce qui exploite les minéraux, ça doit être des personnes connues. Et les minéraux sont évacués et ça suit quel flux, quel trajet. On doit savoir tout ça. C'est la traçabilité, l'étiquettage des minéraux. On en parle, on l'a toujours dit, mais il n'y a pas d'avancée dans ce sens-là. Il y a eu, dernièrement, la reprise annoncée de la coopération entre le FRDC et la Monusco. Moi, je soutiens cette reprise-là. C'est vrai que l'action de la Monusco, il faut le dire, ce n'est pas toujours... Elle n'est pas une action satisfaisante, toujours. En 15 ans de présence ? Oui, oui, le bilan de la Monusco, il y a toujours des points de vue divergents. Mais je sais aussi que si la Monusco n'était pas au Congo, n'était pas à l'Est, la situation allait être pire que celle-là, quand même. Il faut quand même avouer honnêtement que les moyens de l'État ont besoin d'être renforcés grâce au partenariat avec les Nations Unies. Et maintenant que la reprise a été annoncée, ce qui est une bonne chose, parce que souvenez-vous que la chute du 1.23 a été due en partie grâce à cette coopération entre le FRDC et Monusco et grâce au soutien aussi de la population qui ne voulait pas de cette rébellion. Et maintenant que ça a été annoncé, mais sur terrain, il n'y a rien qui s'est fait. Il y a déjà, c'est là, quelques mois. En tant que député, membre de la commission de défense, j'en appelle ici à la concrétisation de l'annonce. Qu'il passe, c'est-à-dire ils, c'est-à-dire FRDC et Monusco, qu'ils passent de la parole aux actes. Pourquoi ? Parce qu'il faut planter un bon décor sécurisé. Les populations en ont besoin. Tout le temps, ils ont besoin de la sécurité. Et c'est une tâche régalienne de l'État. Mais aussi, il faut dire autre chose, on est dans un contexte préélectoral. Et une année électorale, il faut que ça soit une année sécurisée. Dans des zones comme ça, au pilil des groupes armés, si la situation continue à être ce qu'elle est, ou s'il y a un pourrissement, eh bien, ça risque aussi de gêner les élections que nous voulons nous tous. Et des centaines, entre-temps, des centaines de Nandés ont quitté leurs habitations. Pas plus tard qu'il y a quelques deux jours, un prêtre très actif dans la défense des Trois-Humés a été tué à l'université, à Goma. Hier, c'est l'ULPGL, si je m'abuse. Tu as été... C'est l'université de Goma. L'université de Goma. C'est le campus du lac, qui abrite, évidemment, plusieurs institutions universitaires. Alors, comment faire le lien entre ce qui se passe, les Nandés qui quittent leurs habitations, qui sont vite remplacés par des Hutus ? Faut-il faire le lien avec l'autorité provinciale qui est Nandé lui-même ? Et vous, m'a-t-on dit avant l'émission que vous êtes Hutu ? Quelle attitude vous voudriez ? Moi, je ne suis pas Hutu, en fait. Je suis de Walikale. Je n'ai pas décliné... Je ne vous ai pas décliné mes origines. En fait, je suis de Walikale. Je suis Nyanga, de la communauté Nyanga. Merci beaucoup. Je crois que c'est ce que j'avais dit tantôt. Alors, quel type de discours apporter aujourd'hui à cette population ? Parce que si on prend garde, ce qui est considérant qu'aujourd'hui comme un simple conflit peut prendre, virer, enfin, une simple tension peut virer à un conflit qui ne saura gérer. Il faut d'abord que les gens sachent que le Nord Kivu appartient à tout le monde, que l'on soit majoritaire ou minoritaire, que l'on soit issu de l'ethnie majoritaire ou minoritaire, que votre ethnie n'ait déjà qu'une autre ethnie, que ceux qui sont plus nombrés, sur le plan démographique, en termes des ethnies, c'est les Nandés et les Hutus. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence. Mais il faut savoir, et il faudrait que tout le monde le sache, qu'on a tous besoin de vivre au Nord Kivu. Et donc, nous devons nous chercher la paix mutuellement. Et ça ne sert à rien des tensions comme ça. Alors, des tensions aussi dans les milieux universitaires. J'ai fait un message, je crois, hier, un tweet dans lequel j'ai appelé les gouverneurs à s'investir pour que ces tensions qui persistent dans les milieux universitaires cessent. Pourquoi pas ces tensions inutiles ? Et donc, voilà. Quand un conflit communautaire s'exporte à l'université, c'est très dangereux. Ce que je lance, c'est d'abord un appel adressé aux représentants de l'État qui est là, les gouverneurs des provinces, qui doivent s'investir pour trouver une solution. Un appel lancé aussi à Kinshasa. Kinshasa ne devrait pas voir, laisser se développer à ces rythmes-là des foyers de tension. Donc, même à l'université, c'est un véritable foyer de tension. Mais à la rentrée parlementaire... Dans les territoires, c'est des foyers de tension. Dans des zones comme Miriki, sud de l'Uber, donc nord-est de Walikale, c'est des foyers de tension. Et il faut éteindre ces faits qui sont en train de s'alimer. Lors de la rentrée parlementaire, vous avez estimé que la question de la sécurité au nord qui vous devait être figurée parmi les priorités de cette session de mars, qui l'on considère être beaucoup plus politique et électorale. Qu'est-ce que vous attendez du Parlement exactement ? Oui, j'attends du Parlement qu'il se focalise sur la question du financement des élections. Vous savez, on a besoin de près d'un milliard de dollars pour financer les élections. Il y a plusieurs élections. D'ailleurs, on n'a pas encore levé les options sur quel type d'élection il faudra organiser. Je conseille, et ça, c'est le point de vue aussi de mon parti politique, Vital Caméret est d'avis avec moi, c'est l'UNC. Nous conseillons à ce qu'on mette les curseurs sur l'élection présidentielle et les législatives. Pourquoi ? Parce qu'il y a une contrainte constitutionnelle qu'il faudra impérativement respecter. C'est que le président en fonction est en train de, bientôt, il finit son deuxième et dernier mandat. Et il faut éviter un vide juridique à la tête de l'État. Il faut l'élection des députés nationaux sans lesquels on n'aura pas un gouvernement. Je vous dis que la majorité ont dit que l'article 70 a tout réglé, que le président, à la fin de son mandat, il reste en fonction jusqu'à l'élection, jusqu'à l'installation effective du président élu. Mais il faut que ce président ait été élu. C'est ça. Mais si ce président n'a pas été élu, est-ce qu'il resterait jusqu'à l'installation du président élu ? Il n'y a pas de risque qu'il est tombé dans l'article 75 ou peut-être encore 76. Ce n'est pas le débat du jour. On n'est pas là. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite que les choses se débloquent le plus rapidement possible. Il y a des défis qu'il faut résoudre, il faut surmonter. Le calendrier, un calendrier qui n'est pas réaliste. Il faut qu'on sache, on met la priorité sur quel type d'élection. L'enrôlement des électeurs ou la mise à jour du fichier électoral. Dire que ça prendrait 13 mois ou 16 mois, ce n'est pas des bonnes fois, tout simplement. Ce n'est pas un avis technique de l'institution indépendante. Il y a des experts qui ne sont pas uniquement les experts de la CENI, des experts bien avisés et qui ont de l'expérience et qui disent que ça pourrait prendre 3 à 4 mois. Surtout que ce n'est pas la première fois qu'on fera l'enrôlement et une mise à jour du fichier. Et ça, c'est sans compter avec les dimensions presque continentales de notre pays. Aujourd'hui, avec vous, on a essentiellement parlé de sécurité. Peut-être un autre jour, on reviendra sur l'aspect politique. Je vois votre collègue John Koulila qui sera là tantôt pour nous parler de cette polémique autour de cette brève déclaration du président de la CENI qui fait enfler la polémique. Mais quand même, ça peut quand même vous inspirer un mot sur ça. Je voudrais dire ceci sur ces plateaux. Je voudrais dire ceci que une telle saisine serait dans les circonstances actuelles, ça serait une saisine anticonstitutionnelle. Parce qu'il n'y a aucune base constitutionnelle, aucun article de la Constitution qui autorise ou qui donne autorisation à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle actuellement. Dans quel cas la CENI, la Commission électorale, pourrait saisir la Cour constitutionnelle ? C'est dans l'hypothèse de l'article 76 in fine de la Constitution. Et pour qu'on y arrive, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y ait d'abord vacances déclarées, vacances du pouvoir. C'est-à-dire que si le gouvernement constate qu'il y a vacances du pouvoir ou empêchement définitif, le gouvernement contacte ou consulte la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle déclare la vacance. Le président du Sénat assure l'intérim. J'explique la loi, en fait. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive demain. J'explique la loi. Le président du Sénat assure l'intérim. L'élection, la CENI doit organiser l'élection 60 jours au moins, 90 jours au plus. S'il y a une force majeure, là on est dans le cas de la Lénéa 4. On va jusqu'à 120 jours. S'il y a une force majeure, une rallonge peut être accordée jusqu'à 120 jours. Ça, c'est à ce niveau-là que la CENI peut demander la rallonge à la Cour constitutionnelle. Mais on n'est pas là. On n'est pas là. Ou peut-être dans la tête de la CENI et de son président, peut-être qu'il pense qu'on est dans un cas déjà similaire des vacances du pouvoir. Je ne le pense pas. Et donc, une telle démarche, c'est vrai, il est embarrassé, évidemment, mais il ne devrait pas être embarrassé comme ça. Aujourd'hui, vous êtes partisan de... Ce qui devait être l'attitude de la CENI, ça devait être laquelle ? L'attitude de la CENI, ça devait être de demander l'argent au gouvernement. Nous, députés, nous votons chaque année. Chaque année, nous avons voté un budget pour les élections. Chaque année. Où est parti l'argent ? Il y a des dépenses que l'État effectue maintenant. L'achat des véhicules anti-émettes, qu'on essaie un peu de déployer un peu partout à travers le pays. Vous voyez ? Il y a d'autres choses de dépenses qui sont en train d'être effectuées. On ne les dira pas et on ne les dira pas continuellement qu'il n'y a pas l'argent. Nous reviendrons avec vous très prochainement. Ça devait être ça, la démarche de la CENI. Et une autre démarche de la CENI, ça devrait être cette CENI qui a déjà reçu même nos propositions à nous par rapport à ce que nous souhaitons avoir comme calendrier, qui a les points de vie de la majorité de l'opposition et de la société civile. Cette CENI, ce qu'elle devrait faire, c'est de nous amener à une synthèse, à un consensus à travers une réunion, une tripartite qui statuerait sur toutes ces questions préalables qui restent à régler pour qu'on aille aux élections. Mais la CENI qui attend le dialogue, un éventuel dialogue dont on ne sait pas s'il aura lié, eh bien, c'est une CENI qui n'est pas en train de nous faire avancer tout simplement. On sait que plus d'une fois la même CENI a publié des calendriers électoraux qui ont été vite récusés par toujours vous, de l'opposition, vous qui êtes partisan aujourd'hui de la ténue précipité des élections. Mais si la CENI les avait publiées sans consultation nécessaire, c'est un vice des procédures. Aujourd'hui, on demande à la classe politique de se mettre autour d'une table et trouver un consensus. Mais qui dit que le cadre des consultations ou des concertations, ça ne doit être que le dialogue convoqué ? C'est ça le problème. Nous ne voulons pas suivre un schéma comme ce qui s'est passé de l'autre côté du fleuve. Parce que certaines questions dépassent le cadre technique au niveau de la commission électorale et voteraient des options beaucoup plus politiques. Le problème, c'est quoi ? Vous ne pouvez pas entrer dans une assise politique comme celle-là lorsqu'il y a des doutes. Lorsqu'il y a des doutes, il n'y a pas suffisamment de garantie. Pourquoi des annonces ne sont pas faites de manière claire que la Constitution ne sera pas violée ? Pourquoi des annonces ne sont pas faites de manière claire que l'article 220 de la Constitution et d'autres articles de la Constitution liés au nombre et à la durée des mandats du président de la République seront respectés ? Pourquoi vous voulez des annonces alors que la Constitution elle-même a déjà recueilli le problème ? Pourquoi les prisonniers politiques et les jeunes des mouvements citoyens ne sont pas libérés ? On a besoin de ces annonces signes de bonne volonté et qui pourraient rassurer les uns les autres. Merci, merci beaucoup. Je crois que ça va être votre dernier mot juvénal. je rappelle à tous que vous êtes député national chargé de relations extérieures au niveau de l'UNC, le parti de Vital Cameray et à l'Assemblée nationale vous êtes rapporteur de la sous-commission forces armées, sous-commission de la Commission défense et sécurité. Merci beaucoup d'être passé ce soir et nos portes restent ouvertes. Revenez à toute heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va marquer une toute petite pause. Le temps pour nous de prendre le député John Colella qui... Célébrons la Pâque. Célébration Pâque. Célébration Pâque 2016, rendez-vous, ils ont déjà pris. Tous en athée. Mais nous nous savons que le 3 avril 2016, le parking à Grand Hôtel est à partir de 15h. Je disais que nous savons que nous savons et que nous savons que nous savons et que nous savons que nous savons dans le RDC et Kinshasa pour célébrer parce que le 3 avril est le parking à Grand Hôtel. Le 3 avril, le 3 avril, le parking à Grand Hôtel. Comme vous l'avez constaté. Le 3 avril, La fête est au rendez-vous le 3 avril 2016, 15h, parking, que Dieu nous bénisse. Tu es trop belle, c'est quoi ton secret? Moi, mon secret, c'est express. Facile à séparer, facile à fisser, souple et capable d'être fissé dans plusieurs modèles. Gros bébé, écaille, rasta, cordelette, X-Bred est une mèche originale à un prix abordable pour tous. Et toi, ma chérie, tu es très belle aussi, c'est quoi ton secret? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les plus importants ne sont pas ceux que l'on reçoit, mais ceux que l'on donne. On va voir mes petits pouponets de désir. Chez Orange, nous savons qu'il y a de millions de façons d'exprimer son amour. C'est pourquoi nous vous proposons le pack Duo Orange Cliff pour exprimer votre kiff. Jusqu'au 15 mars 2016, offrez-vous deux téléphones Orange Cliff à seulement 85 000 francs congolais et bénéficiez d'un bonus de 40 % à la recharge sur les deux téléphones valides pendant 7 jours. 150 minutes de communication, 750 SMS et un point de range. La vie change avec Orange. Bon anniversaire ! C'est quoi ça ? Mais ça y est, ça y est, ça n'est pas. Car on dit Eva, en tout cas c'est une poisson. Eva, boisson pur fruit, réservée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une invitation spéciale aux téléspectateurs qui nous regardent à partout, à travers le monde, notamment depuis les États-Unis d'Amérique. On va passer au deuxième sujet de ce soir avec John Colella, député national, élu de l'IQACI. L'IQACI, dans ce qui est devenu aujourd'hui le Haut Katanga, élu pour les comptes, élu de PES. Je sais qu'il dit, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Pierre et merci. Merci encore une fois d'être venu sur notre plateau. Et ce soir avec vous, on va rapidement parler de cette saisine qui suscite des théories de combats orateurs dans la classe politique. Comme votre prédécesseur de tout à l'heure, le député de l'UNC, Juvenal Mounoubo, vous êtes également partisan de la tenue précipitée des élections en dépit de toutes les contraintes rélevées par la commission électorale. Non, ce n'est pas la tenue précipitée, mais la tenue dans le temps normal, dans le temps nécessaire, indiqué par la Constitution. Peut-être que ce sont les autres qui veulent le tenir en retard. De souhaiter en temps utile, le temps indiqué par la Constitution, je pense que ce n'est pas la volonté seulement de l'opposition INC comme UDEPES, mais c'est la volonté du constituant, c'est la volonté du peuple congolais, parce qu'à travers la question référendaire, elle en a décidé ainsi. Alors, il ne faut pas nous mettre sur la tête cette responsabilité, parce que nous sommes tous co-responsables et la République ne sera pas dirigée selon la volonté d'un individu ou d'un groupe de gens, mais selon la volonté de toute la population. Si vous êtes co-responsable, vous aurez dû accepter le chemin, parce que c'est vous qui avez sollicité en son temps la révision du fichier électoral, qui avez estimé que le fichier était corrompu, c'est vous qui avez souhaité l'enrôlement des nouveaux majeurs. Aujourd'hui, on les estime entre 6 à 8 millions, les Congolais de la Gaspora, c'est vous. Et face à toutes ces contraintes, l'acheminement aussi des quittes électoraux, vous ne trouvez pas que le temps imparti est légèrement court, largement court pour faire toutes ces opérations et qu'il faut une rallonge. Je ne crois pas. C'est pourquoi je dis que nous devons être responsables de nos choix. Ce n'est pas l'opposition qui cherche à ce qu'on enrôle le nouveau majeur. C'est la Constitution qui oblige la CNI à mettre à jour régulièrement ses fichiers et que chaque citoyen âgé d'au moins 18 ans doit voter ses propres dirigeants. Rappeler la responsabilité constitutionnelle à la CNI pour qu'elle l'applique, c'est là, ne pas une responsabilité de l'opposition, mais c'est la responsabilité, encore une fois, de plus de la Constitution. La volonté du président de la CNI de vouloir faire cette saisine au niveau de l'accord constitutionnel, ça sera une véritable aberration, voire même un sacrilège. Pourquoi je dis cela ? La Cour constitutionnelle n'est pas une institution de fabrication de nouvelles lois. La Cour constitutionnelle n'est pas une institution d'autorisation à violer la Constitution. Ce que la CNI est en train de vouloir faire, c'est-à-dire en d'autres termes, en français facile, elle cherche à demander à la Cour constitutionnelle l'autorisation de violer la loi et de déverrouiller l'article 220. C'est ce que ça veut dire. Or, nous tous, nous sommes conscients, moi et vous, à moins que le président de la CNI soit distrait, qu'on ne peut pas déverrouiller l'article 220, même pas par une Constitution. On ne peut pas permettre à ce qu'on puisse aller au-delà du mandat du chef de l'État, parce que la Constitution est claire et précise. On n'a pas dit que la durée du mandat du chef de l'État, c'est de 5 ans et 1 seconde, non. On n'a pas dit que c'est 5 ans et 10 jours, non. Et que dire de l'article 70 de la même Constitution ? Je posais la même question à votre collègue tout à l'heure. Oui, l'article 70 doit être compris par tout le monde de la même manière. C'est au cas où il y a un nouveau président élu. Parce qu'il y a à ce niveau-là deux présidents élus. Un nouvellement élu en attendant la remise reprise pour entrer en fonction, l'autre anciennement élu en attendant la remise remise pour partir. Durant cette période de deux présidents élus, il ne fallait pas entretenir le conflit de pouvoir pour prendre des décisions. Alors, le législateur a choisi un d'entre les deux de continuer à assumer les affaires de sorte qu'après, quand il y aura remise reprise, il n'en restera qu'un seul. Alors, nous ne pouvons pas comprendre l'article 70 à tort pour dire que non, le président reste jusqu'à l'éternité au cas où l'élection n'est pas convoquée. Donc, la constitution ne doit pas être lire les articles de manière sélective, séparés les uns des autres. Les articles sont à lire de manière cohérente dans son ensemble et dans un contexte. C'est-à-dire, dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, où le mandat du chef de l'État est de cinq ans renouvelables une seule fois, il reste en fonction en attendant que l'autre entre en fonction. Donc, si vous lisez ces articles-là de manière séparée les uns des autres, vous risquez de ne pas avoir la bonne compréhension. Mais face à l'impasse, le processus électoral est dans une sorte de crise ambiante. Honorable John Kolela, comment faire aujourd'hui pour sauver ce qui peut l'être encore ? Ou vous pensez qu'il faut que le pays se plonge dans les chaos et que vous, l'opposition, vous puissiez ramasser le pouvoir dans la rue ? Je ne crois pas. Celui qui cherche que le pays reste dans les chaos, c'est la majorité et son chef, non pas l'opposition. Parce que il ne faut pas condamner ceux-là qui vous demandent de respecter la constitution, tout simplement. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons simplement le respect de la constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a crise ? Organiser les élections, peu importe les conditions, peu importe les préalables. C'est là où j'arrive parce que les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ce sont les conditions, c'est une crise artificielle créée volontairement par ceux-là qui sont au pouvoir pour qu'ils puissent rallonger leur mandat tout simplement. Mais c'est vous qui avez recusé le calendrier global général publié par Malou, le calendrier partiel publié encore par Malou. L'opposition n'a jamais recusé le calendrier global. L'opposition a émis le point de vue pour corriger le calendrier global parce qu'il était inconcevable qu'on organise environ 13 élections dans 15 mois. C'est-à-dire, en moyenne, une élection par mois, c'était inconcevable. La raison en est que lorsqu'on a convoqué l'électorat pour la députation provinciale, la CENI elle-même, parce qu'elle ne nous avait pas suivi, elle a été même bloquée. Ce n'est pas l'opposition qui est allée arrêter la CENI pour qu'elle ne puisse pas organiser l'élection de députés provinciaux aujourd'hui. Donc la responsabilité n'est pas à chercher au niveau de l'opposition tout ce que l'opposition est en train de faire. C'est demander au gouvernement et à la CENI de respecter la constitution. En 2006, on est passé aux élections sans problème. En 2011, on n'a pas attendu le dialogue. Et aujourd'hui, le dialogue n'est pas une impérative, plutôt une impérative constitutionnelle pour qu'on s'y attarde. Chaque institution doit faire tout simplement son travail correctement dans le respect de la constitution. Oui, vous avez raison de dire qu'il reste peu de temps et qu'il y a des problèmes. Si on veut organiser toutes les élections de la base au sommet, il est vrai que par le temps qui reste, ça serait peut-être impossible. Mais si nous nous focalisons sur une élection qui, je ne dis pas importante par rapport aux autres, mais prioritaire, de par la volonté de la constitution, par rapport au temps qui nous reste, moi je pense qu'une élection c'est possible. C'est possible, mais Corneille n'a émet une hypothèse. Il dit que c'est possible, mais avec le fichier électoral actuel, que tout le monde a qualifié de corrompu, de foutu, ce fichier électoral. Jean-Pierre, la CNI est en train de jouer le rôle de brassiculier de pouvoir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'opposition a rappelé à la CNI qu'il fallait enrôler le nouveau majeur. Nous posons des questions comme si c'est aujourd'hui même, sur ce plateau, que le problème est posé, alors que c'est depuis 2013 que nous sommes dans ce schéma-là. Tout ce temps-là, que faisait la CNI ? La CNI le savait dès par la constitution qu'il faut enrôler les gens. Ce n'est pas attendre que l'opposition puisse les rappeler, parce que dans l'humanité tout entière, dans tout le pays du monde entier, on sait qu'après telle période, il y a une élection et chaque institution fait son travail. Le cas le plus récent, c'est l'OIF. Depuis quand est-ce que l'OIF a fait ce rapport-là pour confirmer que les fichiers étaient réellement corrompus et qu'il fallait faire aussitôt ? Depuis la période où l'OIF a fait ce rapport, quel est le travail qu'a fait la CNI dans le sens de vouloir corriger ce qui devrait être corrigé ? Elle a pris le temps de renouveler les kits qui posaient aussi problème, la logistique qui n'était pas en place. Il fallait commander, c'est tout ce temps que ça peut prendre. Alors, honorable John Kolela, on a assez parlé. Problème, moi je crois qu'il faut aujourd'hui parler de solution. Vous, de la classe politique, vous regardez en face et dire nous devons sauver la République qui aujourd'hui couvre un danger. Trouver une solution concertée entre vous, de la classe politique, permettre à ce que le Congolais continue à vivre dans sa quiétude totale. Jean-Pierre, vous êtes d'accord avec moi que toute l'opposition dans son ensemble était la première à réclamer ce dialogue-là ? Nous, UDEPES, INC, nous avons fait une plateforme où nous étions ensemble. La CVD. Dans ces pays, nous avions fait des marches réclamant le dialogue. Dans ces pays, nous avons fait des meetings à l'issue de quels l'honorable Ewanga a fait une année de prison. Quelle a été la réponse du gouvernement en face lorsque le temps était encore utile pour cela ? Nous étions en 2013-2014 et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que c'est le gouvernement, c'est la majorité qui réfléchit pour le bonheur de ces pays ? Lorsque nous nous réclamions ce dialogue-là à corps et à cri, nous n'avions pas raison de le faire. Et aujourd'hui, par rapport au temps qui nous reste, nous disons que nous ne pouvons pas prendre le peuple congolais à nos tâches pour faire notre volonté à nos politiques. Il y a une constitution. Le véritable dialogue, c'est la constitution où chaque citoyen congolais s'est exprimé avec sa propre voix, pas par l'intermédiaire d'un représentant. Lui-même, chaque citoyen pris individuellement, est allé voter la constitution. Et vous cherchez la solution, elle est déjà là devant nous. La solution, c'est le respect de la constitution, point barre. Respectons ce qui est dit, même s'il y a un dialogue. Rien ne prouve que c'est le dialogue qui est la solution à ces problèmes. Pas la solution, mais qui pourrait permettre un atterrissage à nous. D'accord. Pour nous, nous disons, qui refuse les dialogues à ce jour ? Est-ce que c'est l'opposition ou c'est la majorité ? Nous disons que faisons les dialogues qui respectent la constitution. C'est le pouvoir qui refuse les dialogues, qui respectent les prescrits de la constitution. Voilà là où ça bloque. Ce n'est pas à l'opposition qu'il faut poser encore cette question, mais poser la question à la majorité pour dire pourquoi vous refusez les dialogues qui respectent les prescrits de la constitution. Ça va être pratiquement votre dernier mot, à moins que vous ayez autre chose rapidement à ajouter, un message à la classe politique qui vous regarde ce soir sur nos antennes. Oui, je dirais tout simplement que dialoguer en soi n'est pas une mauvaise chose. Parce que tout le monde peut dialoguer, mais en plein XXIe siècle, nous ne pouvons pas dialoguer comme des australopithèques politiques. Et avant qu'on convoque les gens au dialogue qui doit respecter les prescrits de la constitution, le chef de l'État lui-même devrait dialoguer avec sa propre conscience pour se demander si réellement on doit dialoguer pour durant cinq années durant, de sorte que lui puisse prolonger son mandat. Parce qu'il y a une constitution sur laquelle il a prêté concertement et qu'il doit nécessairement protéger. Merci beaucoup. Le message est passé. Je crois bien que ce dialogue finira par s'étenir et que le consensus sera levé pour un atterrissage en douceur du processus électoral. John Kolela, merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes député national, une EPS élue de l'Ikazi dans l'actuel Okatanga. Merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence sur ce plateau. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Sans transition, on va prendre Kryoni Kibungu qui va rapidement nous faire le point sur un éditorial qui réfléchit.